Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des comment obtenir son visa pour la Thaïlande. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez sans aucun doute envie de partir vivre en Thaïlande. Alors sachez que dans cette vidéo, c'est exactement le sujet que nous allons aborder avec précision dans le but de vous apporter beaucoup plus d'éclaircissement et vous aider étape par étape à obtenir votre visa pour la Thaïlande. Mais déjà en amont, savoir quel est le visa qui vous sera le plus adéquat pour partir, par exemple, travailler dans ce pays, pour partir, voilà, vivre donc par exemple un séjour de retraité, pour étudier, pour monter une affaire. Enfin bref, dans cette vidéo, c'est exactement ce qui va faire le sujet ou le principal sujet. Mais avant de décortiquer ce sujet, parce que la Thaïlande est un pays qui intéresse vraiment des milliers de personnes chaque année pour diverses raisons, avant de décortiquer cela, je vous conseille de faire une chose qui est bien sûr de vous abonner. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite maintenant à activer la cloche de notification qui est juste là en dessous. Cliquez sur le bouton s'abonner pour pouvoir recevoir rapidement les prochaines vidéos et être informé et vous informer également sur des sujets qui vous intéressent en matière d'expatriation ou encore d'investissement. Pour ceux qui veulent avoir des détails, notamment sur comment trouver un emploi en Thaïlande, comment s'expatrier, comment obtenir un visa, sachez que je vous ai mis à disposition un guide PDF dans lequel vous aurez tout ce qu'il vous faut, comme bien sûr précision, toutes les réponses à vos questions. Si cela vous intéresse, mon mail est dans la description de la vidéo en dessous. Écrivez-moi, faites-moi un mail pour que je puisse vous en faire bénéficier et vous accompagner dans votre démarche, dans le processus d'expatriation pour ce magnifique pays qui est la Thaïlande. Maintenant, nous rentrons rapidement dans les vifs du sujet pour vous dire que la Thaïlande est un pays, est une destination qui a vraiment tout ce qu'il faut comme avantage pour vous aider à passer des magnifiques années, des journées agréables en tant qu'expatrié dans ce pays. Hormis sa culture très vraiment agréable, pour dire, hormis sa population qui est conviviale, qui est accueillante, il y a d'autres avantages comme une stabilité économique, des opportunités en matière d'emploi, un secteur donc, un marché d'emploi très dynamique. On trouve tout ce qu'il faut en Thaïlande. C'est vraiment la destination idéale pour vous qui regardez la vidéo. Si c'est là que vous comptez poser vos valises pour vous expatrier. Mais avant cela, il faudra que vous puissiez obtenir le SESAM qui est le visa pour vous expatrier dans ce pays, puisqu'il y a très peu de pays qui ont pu conclure, si vous voulez, des accords d'exemption de visa avec la Thaïlande. Donc, le visa est donc par là que tout le monde doit passer. Impossible de s'expatrier en Thaïlande sans ce précieux SESAM qui est donc le visa. Mais pour travailler sur place, le visa ne suffit pas. D'accord ? Il faut également obtenir un permis de travail. Ça, on verra ça un peu plus loin. J'en ai déjà parlé dans l'une des précédentes vidéos sur comment travailler en Thaïlande. Je vous invite à le consulter. Récemment, ça a été publié et qui va vous donner plus de précisions sur comment obtenir un titre de travail, un permis de travail, mais aussi un titre de séjour une fois arrivé en Thaïlande en tant qu'expatrier. Il faut aussi se procurer d'un permis de travail, comme je viens de le dire, ce qui est très important pour pouvoir donc avoir la possibilité ou si vous voulez l'autorisation de travail en Thaïlande lorsqu'on n'est pas du tout thaïlandais. C'est uniquement avec ces deux papiers que les étrangers peuvent donc être en règle. La première chose à faire est donc d'obtenir un visa. Encore une fois, les ressortissants de certains pays peuvent donc se rendre en Thaïlande sans avoir besoin de visa, mais à condition que le séjour soit donc d'au moins 90 jours, ce qui équivaut à 3 mois. Bien sûr, il faut vérifier si le pays, votre pays d'origine ou votre pays de résidence actuelle fait partie de ceux qui ont pu conclure des accords d'exemption des visas avec la Thaïlande. Mais il faut savoir que ça ne sera pas les visas longs séjours, ça sera toujours ou c'est toujours les visas court séjour qui sont donc exemptés pour pouvoir s'expatrier ou partir visiter un pays. Mais par la suite, cela vous permettra de trouver du travail si vous n'avez pas pu le trouver dans votre pays de résidence, je précise. Mais donc l'idéal, moi ce que je vous conseille, c'est de chercher un emploi avant de partir en Thaïlande puisqu'on ne sait jamais. Et c'est peut-être que vous puissiez arriver en Thaïlande mais que vous ne soyez pas dans la possibilité de trouver un emploi qui correspond vraiment à vos attentes, un emploi qui vous plaise en termes de rémunération ou en termes de qualité de travail, etc., de conditions d'embauche. Donc l'important, si vous trouvez un emploi à distance, ça vous permettra de recevoir les documents pour demander un visa bien spécifique, notamment un visa de travail. Par la suite, une fois que vous arriverez, vous aurez déjà une idée, vous saurez ce que vous allez faire comme travail, les conditions, tout. Vous allez déjà avoir toutes les idées hôtelaires pour ne pas vous faire surprendre par des choses qui vont bouleverser votre expatriation ou vous faire retourner carrément où vous êtes venu. C'est par exemple le cas des nombreux ressortissants européens par exemple qui peuvent se rendre en Thaïlande sans visa. Je sais que ce n'est pas que des européens qui regardent la vidéo puisque la grande communauté est aussi constituée des Africains et constituée des plusieurs nationalités. Donc si vous êtes dans un pays qui ne vous permet pas de partir en Thaïlande sans visa, sachez que vous avez donc la possibilité de vous faire accompagner. Moi, ce que je vous conseille, c'est simple, contactez-moi, mon mail est dans la description de la vidéo en dessous pour pouvoir vous accompagner pas à pas, vous aider à trouver un emploi. Une fois que vous aurez cet emploi, l'employeur vous fournira tous les documents qui vous permettront de partir travailler en Thaïlande. Mais je précise, comme je l'ai dit dans l'une de précédentes vidéos sur comment travailler en Thaïlande ou même les secteurs d'activité qui embauchent le plus en Thaïlande, il est important que vous sachiez que ce n'est pas tous les domaines qui sont susceptibles de vous embaucher en Thaïlande. Pour prendre un exemple, si vous voulez travailler dans la santé en tant que médecin en Thaïlande, les expatriés ne peuvent pas exercer cette profession. Vous ne pouvez pas non plus travailler en tant que coiffeur, en tant que guide touristique. Et il y a environ 39 métiers que les expatriés ne sont pas censés exercer en Thaïlande. Mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de métiers comme l'ingénierie, comme l'hôtellerie, comme la restauration, la bijouterie, le marketing, énormément de métiers en tout cas qui pourraient vous embaucher et vous proposer des salaires vraiment très intéressants puisque je signale, je précise que le coût de la vie en Thaïlande est bien moins élevé que dans la plupart des pays. Pour vous loger, vous n'aurez besoin que de 500 euros au grand maximum tout en sachant que le salaire sera de 1500 euros, ce qui vous fera 1000 euros donc qui va rester. Et pour tout ce qui est survie, transport, nourriture, vêtements, etc., vous n'aurez qu'à dépenser au maximum 300 euros, vous imaginez. Donc en gros, si vous n'êtes pas quelqu'un de dépensier, vous allez dépenser 700 euros maximum chaque mois. Et si vous avez un salaire de 1300-1500 euros, faites les calculs, vous saurez ce qui va vous rester entre vos mains tout le mois puisque le coût de la vie n'est pas très élevé. Et si par chance, vous avez un emploi bien plus élevé, un poste plus élevé qui va vous rémunérer puisque vous avez par exemple les compétences nécessaires, sachez que ça sera encore beaucoup mieux puisque vous allez faire partie des expatriés, en tout cas de ces 10% d'expatriés qui bénéficient de tout ce qu'il faut comme avantage avec une qualité de vie vraiment excellente. Et il est désormais donc de plus en plus compliqué de se rendre dans le pays voisin pour pouvoir prolonger les séjours sans avoir de visa. D'où j'attire votre attention, il est important d'obtenir son visa avant de partir en Thaïlande. Et le visa doit être donc en relation avec ce que vous irez faire. Si vous voulez travailler, obtenez, faites en sorte d'obtenir un visa de travail pour que cela ne puisse pas vous poser de problème et que vous puissiez donc profiter de votre séjour d'expatriation si c'est pour un an, si c'est pour 10 ans. En tout cas, le mieux, c'est de respecter toutes les conditions, respecter tout ce qu'il faut, ramener tout ce qu'il faut comme document auprès de l'ambassade de Thaïlande pour obtenir votre visa. Une fois que vous l'avez, une fois que vous l'aurez, il n'y aura plus de problème puisque le reste-là, que ce soit le permis de travail ou même le titre de séjour, ce sera donc pris en charge par l'employeur. Et bien sûr, si vous quittez le travail, si vous changez d'emploi, vous devrez renouveler votre permis de travail. Et c'est comme ça que les choses se passent. Mais il n'y a rien de compliqué en soi. Cela peut donc être une solution pour mettre un pied en Thaïlande. Mais il faudra vite trouver un visa en adéquation, je précise, avec le but de votre séjour encore une fois. Il faudra donc demander un visa de non-immigrant. C'est le visa de non-immigrant que la plupart des gens ont tendance à demander, surtout des personnes qui bénéficient d'une exemption de visa puisque ça leur permet, une fois arrivé en Thaïlande, ils vont pouvoir, bien entendu, chercher un emploi s'ils n'ont pas pu le trouver dans leur pays de résidence. Et ça leur fait gagner un peu de temps. Mais pour vous qui doivent obligatoirement obtenir un visa, même pour des courts séjours, ceux qui sont dans des pays où ils ne peuvent pas bénéficier d'une exemption de visa pour se rendre en Thaïlande, faites en sorte d'avoir votre visa et vous n'aurez pas de problème. Pour préciser un peu, le visa de non-immigrant, ce visa peut être délivré pour pouvoir travailler, prendre sa retraite ou encore étudier. C'est un visa qui vous permet de faire plusieurs choses. Le visa de non-immigrant, c'est le même visa qui vous permettra de travailler, c'est le même qui vous permettra aussi de poursuivre vos études, bien que la Thaïlande cherche à se diversifier en termes de visa pour accorder des visas bien plus spécifiques en fonction de chaque objectif poursuivi. Poursuivi puisque chacun a ses ambitions, son objectif. Mais le visa de non-immigrant vous permet également de faire ces trois choses qui est de travailler, d'étudier ou de passer sa retraite en Thaïlande puisque je précise qu'il y a aussi beaucoup de retraités, notamment les Français qui sont en Thaïlande mais aussi les Américains qui s'installent un peu plus partout dans ce pays. La demande doit donc être faite auprès de l'ambassade de Thaïlande se trouvant dans le pays où vous résidez légalement actuellement. Si c'est votre pays d'origine, si c'est le pays où vous êtes déjà expatrié, mais vous devez résiter dans ce pays légalement et c'est là que vous devrez donc faire toutes les demandes, demandes de visa et tout le reste. Différents visas conviennent donc aux expatriés travailleurs. Pour préciser cela, on va parler du premier visa qui est le visa B. Le visa B est tout simplement le visa parfait pour ceux qui veulent travailler. Ce sera donc le visa notamment parfait pour le voyageur d'affaires de 3 mois maximum si vous voulez partir travailler. Si c'est pour une affaire par exemple, créer une entreprise et ensuite régagner votre pays ou encore c'est pour juste investir et puis voyager. Sachez que le visa B est le visa le plus adéquat, le plus spécifique pour pouvoir donc vous aider à partir en Thaïlande, investir et regagner votre pays au bout de 3 mois maximum. Alors à part cela, on a également le visa BA. Alors qu'est-ce que c'est le visa BA ? C'est un visa qui est tout simplement, quant à lui, utilisé par les entreprises qui font elles-mêmes la demande pour leurs futurs employeurs étrangers. Ce type de visa est délivré pour un an. Contrairement au visa B, tout simplement, le visa BA est un visa qui est délivré pour une durée. La validité est de 1 an, ce qui vous permettra bien entendu de pouvoir travailler mais seulement pendant 1 an. Si par exemple vous avez pu obtenir un CDD, donc un contrat à durée déterminée et qui est censé durer 12 mois, sachez que ce visa-là, c'est ce qui vous sera donc accordé. Et même si c'est censé durer 6 mois, un CDD peut toujours être renouvelé. Donc si vous le renouvelez une deuxième fois, ça vous fera 1 an puisque si vous avez fait 6 mois, vous renouvelez une deuxième fois, ça fait 6 mois. Donc ce visa-là peut aussi vous être accordé pour partir travailler en Thaïlande. Et si vous avez pu obtenir un CDI, vous pouvez négocier pour que vous puissiez obtenir un titre de séjour qui vous permettra de résider pendant très longtemps en Thaïlande. Alors on va parler également du visa IB. Qu'est-ce que c'est le visa IB ? A quoi est-ce qu'il est utile ? Alors quant à lui, il est destiné aux investisseurs et créateurs d'entreprises. Si c'est ce que vous irez faire en Thaïlande, sachez que le visa IB vous sera donc le plus spécifique. Il est soumis à des conditions assez strictes, toujours dans le but de pouvoir protéger l'emploi des Thaïlandais puisque c'est très important. Un dernier visa est réservé aux enseignants. Pour l'obtenir, il est nécessaire de présenter une attestation d'emploi et surtout de présenter un casier judiciaire qui est vierge. Si vous voulez partir en Thaïlande pour enseigner, que ce soit en tant qu'indépendant ou en tant qu'enseignant dans un établissement, sachez qu'il vous faudra donc un visa bien spécifique qu'on appelle le visa IB. Donc un dernier visa est réservé aux enseignants. C'est un visa là qui vous permettra bien entendu d'exercer en tant qu'enseignant. Mais bien sûr, il est soumis aussi à des conditions puisqu'il vous faut un casier judiciaire qui sera déjà vierge, une attestation d'emploi et 2-3 autres petites conditions à remplir rapidement. Un dernier visa a été créé il y a seulement 3 ans. C'est les Smart Visas. C'est un visa qui n'est pas vraiment très connu pour la Thaïlande mais il a été récemment créé. Ces derniers aient d'une validité de 4 ans. Le Smart Visas permet aux investisseurs et cadres supérieurs de pouvoir rester sur les territoires sans avoir de contrat de travail. Il autorise également le regroupement familial. Donc pour vous préciser, tout ce qui est regroupement familial, tout ce qui est cadres, les hauts cadres vraiment qui veulent donc séjourner en Thaïlande pour faire des affaires, pour gérer leurs entreprises qui sont installées dans ce pays là, ceux là vont bénéficier du Smart Visas. C'est en quelque sorte un visa un peu, un gold visa d'accord pour le dire comme ça, qui n'est pas tout le temps accordé à n'importe qui. Il faut que vous soyez une bonne situation financière, il faut que vous ayez vraiment, que vous soyez entrepreneur ou investisseur dans l'immobilier par exemple, que vous ayez vraiment de quoi prouver que vous n'êtes pas en Thaïlande pour rester sans aucune raison valable. Une autre catégorie de visa autorise donc les entrées multiples sur les territoires thaïlandais. Il autorise alors les allers-retours avec les pays voisins par exemple sur une durée maximum d'un an et ce visa coûte 5000 bahts. Le bahts pour information, c'est la monnaie thaïlandaise si vous ne savez pas. Donc 5000 bahts équivaut à peu près à 150 euros d'accord ? C'est seulement une fois le visa délivré que le voyageur peut donc faire la demande du permis de travail. Une fois que vous serez en Thaïlande en train, donc juste avant de commencer votre travail, c'est là que vous devrez faire une demande de permis de travail puisque vous n'êtes pas censé travailler en Thaïlande en tant qu'expatrié sans entrer en position si vous voulez de ce permis de travail puisque ça ne vous permettra pas de bosser tout simplement. La demande doit donc être faite au département du travail thaïlandais de la région de l'entreprise d'accueil. Alors autre point à aborder, donc un livret de travail est délivré par les autorités et devra être signé par la personne concernée qui est vous qui regardez la vidéo. Serra donc également à poser un tampon sur le passeport afin bien entendu de prouver votre situation en cas de contrôle pour vérifier si vous avez votre permis de travail, si vous avez tout ce qu'il faut comme document puisqu'il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux qu'il faudra donc avoir pour pouvoir bien entendu travailler tranquillement dans la légalité en tant qu'expatrié en Thaïlande, ce magnifique pays. On arrive tout doucement vers la fin de cette vidéo. Autre point que nous allons aborder, c'est le permis de travail encore une fois. Ce permis de travail est valable aussi longtemps que la durée de votre visa. Ces derniers restent toujours, donc restent toutefois plus importants que le permis de travail. Il est donc nécessaire de renouveler le permis en cas de changement d'entreprise. A chaque fois que vous changez d'entreprise, vous devez renouveler votre permis de travail puisque les informations qui seront marquées dessus devront correspondre donc à votre activité, au poste que vous occupez et surtout au nom de l'entreprise. Il y aura le nom de votre entreprise actuelle et cela doit donc être cohérent. Une fois le permis en poche, une demande de carte d'identité fiscale devra également être faite. Celle-ci devront, ou celle-ci délivrée, bien entendu, par une entité compétente en Thaïlande. C'est tout simplement un numéro d'identification fiscale qu'on abrège par le TIN afin d'être en règle, de vous mettre en règle avec l'administration thaïlandaise. Il faudra cependant se présenter aux autorités tous les trois mois, d'accord ? Pour tout ce qui est, donc, autorisation, numéro d'identification fiscale, permis de travail, ça c'est à chaque fois que vous changez d'emploi, mais pour tout le reste, il faudra que vous puissiez régulièrement vous présenter en cas de modification, en cas des changements de logement, ou de ville, etc. Face à l'augmentation du nombre d'expatriés en Thaïlande, il est important de savoir que les autorités deviennent donc de plus en plus exigeantes sur certains aspects. Le Royaume demande notamment de vivre, donc de virer plutôt 1800 euros tout le mois sur un compte bancaire thaïlandais afin de s'assurer que les étrangers aient le moyen de subvenir à leurs besoins. Donc j'espère que vous puissiez avoir un salaire très élevé, en tout cas pas moins que 1800 euros puisque chaque mois, il faudra que vous puissiez quand même faire quelques petites transactions d'au moins 1800 euros pour pouvoir prouver que vous êtes dans la capacité de mieux vivre en Thaïlande. Tout en sachant qu'en Thaïlande, pour vivre, pour mieux vivre, il ne vous faut pas 1800 euros, il vous faut au minimum, donc avec des expériences, il faut entre 600 et 700 euros pour mieux vivre en Thaïlande. En tout cas, 1000 euros, 1200 sera déjà suffisant pour vivre comme il faut en Thaïlande, mais à condition de rester loin des zones où on trouve vraiment une forte concentration touristique puisque c'est ce qui augmente le coût de la vie et en particulier le loyer. Et justement, quel budget pour partir vivre en Thaïlande ? Je pense que c'est la question que vous vous posez actuellement. Alors voici la réponse à cette fameuse question. Déjà, le coût de la vie en Thaïlande est l'un des principaux arguments des expatriés, des personnes qui veulent s'installer dans ce pays, tout comme vous qui regardez cette vidéo. Beaucoup plus économique que la plupart des pays européens, les expatriés peuvent donc bénéficier d'une vie beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable qu'au pays du sourire qui n'est rien d'autre que la Thaïlande. Même si certaines villes balnéaires, par exemple, peuvent se révéler bien plus chères que la moyenne, les loyers, le transport, la nourriture restent donc des dépenses relativement basses dans l'ensemble du pays. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez toutes les précisions pour pouvoir donc vous aider non seulement à obtenir un visa, mais aussi à travailler et à savoir quel visa vous est donc le plus adéquat, le plus spécifique pour pouvoir, selon votre ambition, en fonction de votre objectif, quel visa devrez-vous obtenir pour pouvoir partir en Thaïlande. Si c'est le visa de travail, vous avez le choix entre le visa B, entre le visa, donc tous les visas que je viens de vous citer, c'est à vous de voir lequel correspond donc à votre objectif. Vous pouvez remettre la vidéo en arrière pour réécouter toutes les précisions que je viens de vous apporter en fonction de ce visa. La Thaïlande reste un très bon pays pour s'expatrier. Il y a tout ce qu'il faut. Les gens sont très accueillants, très ouverts d'esprit. Il y a toujours des inconvénients, mais le pays reste vraiment la destination idéale, la destination magique pour les expatriés. Et ça, c'est encore pour de nombreuses années. Que ce soit pour travailler, que ce soit pour investir, le pays offre tout ce qu'il faut comme condition, comme qualité de vie pour vraiment se retrouver dans ce pays. J'espère que la vidéo vous a été très utile. Likez, n'oubliez pas de liker la vidéo, partagez-la au maximum et surtout abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, le bouton s'abonner en dessous pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine et je vous ai mis à disposition un guide comme je l'ai dit en début de la vidéo. Il y a un guide qui vous permet de tout apprendre sur comment trouver un emploi ou obtenir un visa en Thaïlande. Si ça vous intéresse, faites-moi rapidement un mail. Je viens de vous le mettre dans la description de la vidéo. Checkez pour pouvoir donc le trouver et faites-moi donc un mail. Il y a moi et mon équipe qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner via des séances d'accompagnement, via donc des bouquins que je vous ai mis à disposition qui vont énormément vous orienter pour vraiment mieux vous expatrier en Thaïlande. On se dit à la prochaine et prenez donc soin de vous. Ciao, ciao !